et non et oui et non parce qu'en fait je commence souvent mes parties en disant et oui il ya un habitué un fidèle du talk show je salue qui a remarqué un peu ce ce tic de langage que j'ai donc je le salue voilà petit clin d'oeil des fois je peux commencer aussi par et non attention karim zerebi tiens nous a nous a rejoint voilà il est 20h28 l'émission démarre on est peinard je rigole pas quand tu es du nord de la ville c'est vrai vous êtes des sudistes ou exactement oui monsieur tu prends le train en route sache que nous allons parler de maxime lopez qui jouait qui était titulaire il a passé dernier match sur le banc il a refait surface avec la rotation en en coupe d'europe il a fait les 90 minutes aux côtés de louise gustavo on a vu les putes il est à l'origine du deuxième et du troisième le deuxième il ya ce décalage et qui offre cette super pas décisif de diro qui ça caille et puis le troisième cette combinaison avec florian thauvin alors maxime lopez est toujours pareil carim j'ai donné la parole de suite il est là on en profite il ya toujours pour dire on le voit pas assez il y en a d'autres pour dire c'est aussi le jeu il est plus dans les pas à ce que faire des chevauchés de dribbles qu'est ce que tu en as pensé toi de son match hier écoute moi je suis un garçon d'abord à la base et que j'apprécie parce que je trouve qu'il a des qualités techniques qui sont largement au dessus de la moyenne il a une belle vision de jeu c'est un garçon qui joue juste moi j'aime quand on conserve le ballon pour faire courir l'adversaire puisque il nous faut courir pour aller le chercher dans les pieds de nos opposants donc il est rentré contre braga on a senti qu'il avait de la fraîcheur donc je l'ai trouvé assez actif assez disponible il offrait des solutions pour libérer le ballon de ses coéquipiers il joue juste donc et je trouve que dans l'animation du jeu dans un match comme celui là qui n'était pas d'un match d'une grande intensité non plus et qu'un adversaire quand même relativement moyen donc un garçon comme lopez qu'on a laissé reposer que nous a permis de profiter à la fois de sa fraîcheur physique et de sa justesse dans le jeu donc je trouve qu'il est utile il est utile alors après c'est vrai que c'est un garçon qui est jeune qu'il faut l'utiliser à bon escient il faut savoir le mettre au repos et le sortir en fonction aussi des rencontres et des matchs jusqu'à présent garcia que le fait plutôt pas mal avec lopez jacques est ce que là aussi la force alors on parle beaucoup de la gestion de garcia mais c'est aussi là la force du joueur parce qu'on en voit beaucoup des joueurs on dit souvent surtout pour les milieux de terrain il ya besoin de rythme d'enchaîner les matchs lui là ça fait ça fait quatre matchs ou cinq matchs qu'il était sur le banc en discontinu hop on le sort du chapeau on le met sur le terrain on a l'impression qu'il était qui qu'il avait joué 48 heures auparavant il n'y a pas eu de temps d'adaptation est ce que ça c'est quand même en termes physiques voilà d'état d'esprit aussi parce que c'est un conditionnement quand on gère un groupe d'avoir des remplaçants qui se qui font les efforts comme ça c'est c'est précieux non mais oui ce qu'on disait tout à l'heure c'est que maxime lopez il a été bien cadré par par audi garcia à un moment donné on parlait de barcelone de partir à l'étranger le petit était parti dans tous les sens le départ de son frère à paris ça lui a fait beaucoup de mal il savait plus trop se situer là je pense qu'il s'est resitué il a changé sa méthode de travail il a changé ses passes il joue beaucoup plus verticalement qu'auparavant et comme disait karim effectivement ces passes elles sont toujours juste sont toujours doser parce que c'est bien beau d'avoir les idées je retiens surtout dans le football moi c'est l'idée de la passe effectivement il a de très bonnes idées mais elles sont dosées un peu comme dimitri payet et ça c'est vraiment très intéressant alors c'est un joueur technique il ya peut-être voilà dans le match on le voit peut-être moins que d'autres éléments babou la question que j'ai envie de te poser est ce que si on rentre un peu dans le football fiction mais si on passe quelques semaines que l'om toujours à la lutte avec lyon monaco en championnat en coupe on va voir on va jouer le psg en en coupe d'europe on prend des adversaires d'un calibre un peu supérieur donc on va avoir des matchs un peu plus relevé est ce que il ya encore la possibilité d'intégrer maxime lopez son sourciller où on va commencer à se dire attention là ça va devenir compliqué non je pense pas que je pense pas que garcia se dise c'est un joueur que je mets contre des équipes plutôt faibles et puis après je m'en servirai plus dès que ça va relever un peu de niveau je pense que garcia l'a dit il analyse vraiment les adversaires c'est pas un hasard aussi si max lopez joue souvent au vélodrome c'est parce qu'il sait qu'on va avoir le ballon c'est vrai qu'il est un peu plus en difficulté quand on est vraiment dans le rôle d'un milieu récupérateur où il va falloir harceler les joueurs adverses alors que quand on a le ballon c'est un joueur qui se situe on l'avait comparé des fois avec morgan samson on sent qu'il est quand même un peu plus à l'aise quand il est un peu plus bas alors que morgan est un petit peu plus porté vers l'avant un peu plus efficace vers vers les 18 mètres adverses je pense quand même que il a fait il a fait des progrès dans il a eu une spirale un petit peu négative à un moment donné un contre-coup que c'est normal qu'à son âge tous les joueurs subissent et je pense que c'est là où garcia a été très bon parce qu'il a su il a su le gérer correctement et moi je le vois faire des choses qui faisaient plus en début de saison et et ce ballon qui porte un petit peu plus maintenant il arrive quelques fois à passer une ligne de temps en temps à faire un contrôle ou serait-ce en portant un petit peu le ballon il s'était contenté à un moment donné de jouer très très juste dans la passe mais que des passes répond à la question de xavtag sur le forum je rappelle d'ailleurs que vous pouvez interagir avec nous dans la partie des questions réponses mais n'attendez pas poser directement vos questions sur twitter facebook et le forum hashtag live talk xavtav qui nous dit est-ce pour l'instant le meilleur match de maxime lopez cette saison honnêtement je peux pas dire dans sa performance personnelle parce que là c'est mis en valeur aussi par le fait que maintenant on a vraiment une performance collective c'est facile dans cette équipe exactement pas que lui c'est avec le tournée quand il fait ce troisième type c'est un de ses meilleurs matchs allez c'est ça techniquement il a les qualités pour vous parler d'ailleurs ce but avec thauvin arnaud on a vu le match on sait que les attitudes entre joueurs comptent aussi ça t'a pas échappé j'imagine à la célébration du but ya thauvin qui prend maxime lopez qui le montre un peu aux supporters façon de dire encouragez le un peu la gloire c'est un peu pour lui est-ce que tu l'as interprété pas moi du stade sur le moment je l'interprété comme ça est-ce que tu l'interprète aussi comme ça ce que dans le groupe on a l'impression peut-être que maxime lopez n'est pas aimé à sa juste valeur à marseille comme un marseillais il est beaucoup plus critiqué que les autres le public est très exigeant ici dans le sud mais du coup depuis le match de rennes c'est vrai que quand il avait été sorti du groupe après à amiens il a vécu un moment difficile où il est 19e à amiens dans les tribunes sans raison quelconque apparente il fait il fait c'était un petit peu il fallait quelqu'un paye ce manque de stabilité un peu au milieu et depuis voilà il a remonté un peu la pente je pense que le public se l'est mis à dos un peu à ce moment fait à dos parce que avec des attitudes un peu arrogante des fautes en retard ça rouge pète après l'arbitre il y a eu quelques attitudes qui laissaient penser un petit peu comme tout marseillais mais j'ai entendu dire qu'il était un peu arrogant et du coup c'est ce qui a fait un peu mettre le public un petit peu ouais je pense qu'est ce qu'on attend d'un coach on attend d'un coach qui sache qui sache gérer j'allais dire psychologiquement et physiquement et dans l'animation du jeu en groupe et des joueurs individuellement avec un jeune joueur c'est encore plus sensible qu'avec un joueur expérimenté un jeune joueur tu peux le carboniser comme à un moment donné tu peux j'ai envie de dire le 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 mettre sur sur orbite et je trouve que c'est plutôt bien joué de la part de garcia que de se dire que un petit lopez ce petit lopez maxime il a besoin de fraîcheur physique un joueur technique par essence s'il n'est pas bon physique qu'il n'est pas bien physiquement il produira rien on le voit d'ailleurs avec paillettes donc paillettes c'était parce qu'il avait un peu de poids en trop et tu peux avoir aussi une usure physique c'est c'était un peu ce que je craignais moi pour lopez à le ferro jouer à le ferro jouer au milieu de terrain avec des matchs où il faut de l'abattage moi je fais une différence entre l'abattage et l'activité autant le petit lopez je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup d'activité autant c'est pas un joueur qui a un gros abattage donc et si tu lui demandes de passer à l'étape supérieure avec une posture qui est celle d'avoir de l'abattage tu vas le carboniser le garçon et techniquement il te sera plus utile la passe juste qui fait en profondeur elle sera plus juste elle sera plus précise parce que tu as moins de lucidité dans le geste le contrôle orienté pour désarçonner ton adversaire donc il faut éviter de le carboniser je trouve que garcia il le fait bien il faut aussi ce que disait babou c'est pas le mettre contre des équipes faibles c'est le mettre contre des équipes qui va lui ou qui vont lui permettre tactiquement donc de de s'exprimer et est évident demain que si on avait un gros d'europe en face de nous donc nous n'allons pas maîtriser le jeu et que au milieu de terrain comme le disait babou tu vas plutôt mettre un milieu qui doit résister et là en l'occurrence c'est pas des caractéristiques comme lopez que tu vas choisir aujourd'hui je trouve qu'il ya une bonne gestion de ce garçon il est protégé et c'est normal de que c'était marseillais nous nous devons le prendre aussi en considération parce que c'est dur de jouer son public on dit que nous ne profite à son pays de comment je crois que ce garçon peut faire une très belle carrière si on fait attention à lui tu vois ce que tu dis il prend quelque part du plaisir dans cette équipe qui joue il développe un football qui lui qui lui sied c'était un peu son message après le match on a sa réaction en zone mixte à écouter je prends énormément de plaisir dans cette équipe on joue bien au ballon donc moi c'est un peu ma caractéristique forte un peu de jouer au ballon donc je prends énormément de plaisir voilà sur ce but avec flot ça fait pas mal de temps qu'on essaye de faire des une deux et d'aller marquer là ce soir on réussit à le faire donc je suis très content pour lui et très content aussi pour nous deux au delà de ça j'avais sur les images c'est encore des bébés tu sais ce qui s'est passé avec mbappé dembélé moi j'ai eu la chance et l'honneur d'entraîner d'embellé il faut pas rouler les étapes tu as vu osman il est parti il est parti à dortmund ça s'est passé difficilement il est parti à barcelone il arrive blessé ce qui devait arriver il va tranquille tranquille mbappé tout ça nous a donné des fausses idées sur sur la véritable valeur des joueurs de de cet âge là et encore une fois bon ce soir c'est l'âge de rudy garcia mais voilà tranquille on adore son néopathique un petit peu de temps en temps c'est bien géré je suis entièrement d'accord avec vous après je pense qu'il ya une dimension psychique a été difficile à gérer il est passé le meilleur joueur du mois de décembre l'année dernière capitaine pendant les matchs amicaux cet été à 19e contre amiens et moi c'est cette dimension psychologique là que je parlais au delà de l'aspect physique où je suis d'accord la gestion est bonne qui a été très dur à gérer pour ça aussi ça fait un grand joueur alors oui je suis d'accord mais ça a été brutal comme on a pu le mettre sur orbite et comme on a vu au fond de lui il sait ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il n'a même pas rudy garcia parce qu'il sait ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a marché aujourd'hui comme ça et qu'on est un joueur de cette qualité là c'est un petit d'une bonne famille que je connais c'est des petits messages de la barque sur le forum qui nous dit donc c'est pas du direct foutage de gueule car il est en retard il est de suite sur le plateau comment vous avez fait on n'a pas de de l'oréan on est pas revenu on n'a pas du montage et tout on est là à continuer j'ai tu vois que c'est c'est l'émission est en direct cher la barque donc maintenant profite chez devant ton clavier pose des questions on y répondra avec plaisir vous en avez parlé tout au long de cette partie de la partie précédente aussi on a envie de très simple des louanges à rudy garcia et bien on va le faire dans la partie c'est tout de suite dans la partie 3 c'est tout de suite dans la partie 3